Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau, l'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza Ozone, dans la commune de Ngalima, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 m3 d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable, qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalima, Mongafoula, Kimtambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi des simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau, dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a dotés d'immenses réserves en eau douce, plus d'un million cinq cent mille personnes ont eu de la peine, durant dix longues années, à accéder à l'eau potable aux robinets, en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, fondé sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absentes du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel et la résilience urbaine de Kinshasa, l'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'un million cinq cent mille abonnés. Elle a trois fois la capacité de celle de Lemba Imbu, qui donne 35 000 m3 par jour. La régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux six autres existants à travers la ville-provence de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Où est-il le défi de l'amélioration du pays ? Leclerc Leclerc Leclerc